La production au niveau mondial, depuis la Deuxième Guerre mondiale, elle a explosé. Il y a eu les 30 années sans récession, une croissance exceptionnelle. Et puis après, bon, il y a eu les récessions, mais quand même, on les a surmontées et on a une croissance exceptionnelle. La planète croule sous la richesse. Effectivement, l'inventivité humaine, la créativité humaine a fait en sorte qu'on peut faire de plus en plus de choses, de plus en plus rapidement, bien au-delà de nos besoins de base, en fait. On a vu dernièrement les groupes qui s'occupent des sans-abris à Montréal, Moisson Montréal, Accueil Old Brewery. Ils ont fait une conférence de presse dernièrement pour dire qu'on manque de ressources, on n'est plus capable de fournir aux besoins des sans-abris de Montréal. Puis là, tu te dis, ça fait 15 ans, 15 ou 20 ans qu'on n'a pas connu de récession. La richesse n'a jamais été aussi grande, mais on n'est pas capable de s'occuper des sans-abris qui vivent à Montréal. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. C'est devenu presque une manière de considérer les sociétés que d'être divisées en deux dans ceux qui sont dans le système et ceux qui sont en marge du système un peu partout sur la planète. C'est donc la preuve que le système dans lequel on est n'a pas apporté de réponse à comment on vit ensemble. Pour parler de la situation aujourd'hui, ça peut paraître retourner loin dans le temps, mais il faut revenir à 1929, parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une conséquence de la crise qui s'est déclenchée en 1929. Jusqu'aux années 30, l'État intervenait quand même peu dans l'économie. Il avait un rôle, mais pas celui qu'on lui a connu par la suite. On laissait, en fait, au 19e siècle, on laissait à l'État strictement ce qui relevait de ce qu'on appelait le souverain. On appelait l'État régalien, c'est-à-dire la sécurité, la police, à la limite parfois les indigents, parce que pour ne pas que ça pose de troubles sociaux. Ce n'était pas de la solidarité au sens où on l'entend nécessairement aujourd'hui. À cette époque-là, avant la crise de 1929, les services publics étaient pris en charge par les communautés religieuses. Il y avait des communautés religieuses qui s'étaient spécialisées. Il y avait ceux qui s'étaient spécialisés dans la santé, ceux qui se spécialisaient dans l'éducation, ceux qui se spécialisaient auprès des garçons, ceux qui se spécialisaient auprès des filles. Et tout ça, c'était beaucoup de monde, mais qui ne relevait pas de l'État, qui relevait de la charité publique. Les penseurs économistes jusque-là disaient « le marché est communément invisible ». Ils ont pris le propos d'Adam Smith, ils l'ont fait parler, ils lui ont donné ce sens-là. Ils ont dit « l'État ne doit pas intervenir, on ne doit pas intervenir dans l'économie, l'économie va se régulariser par elle-même ». Or, on le sait tous, le crash de la bourse en octobre 1929 aux États-Unis, on se retrouve dans une dépression économique, une récession épouvantable qu'on n'avait jamais vue. Plus, tout à coup, rien ne fonctionnait. Plus il y avait des gens en chômage, moins les entreprises pouvaient vendre, moins elles pouvaient vendre, plus elles... c'était une roue qui tournait à l'envers. On est obligé de congédier encore davantage. Et une phrase qui est restée, qui a marqué l'imaginaire populaire, c'est « l'argent terreur ». Et puis là, arrivent quelques économistes. Celui qu'on va retenir principalement, c'est John Maynard Keynes, qui va dire « non, au contraire, pour sortir le pays ou les pays de la crise économique, l'État doit intervenir, l'État doit investir et puis prendre en main l'économie. Il doit avoir à cœur la création d'emplois, ainsi de suite ». Ce qu'on disait, ce que Keynes disait, c'est qu'il faut donner de l'argent au monde, qu'il y ait un minimum de pouvoir d'achat pour être capable de repartir la machine. Et c'est ce qu'on a fait, tant aux États-Unis qu'au Canada, et on a émis des chèques. Alors, ces différents programmes-là, bien entendu, c'est d'abord les allocations familiales, l'assurance chômage, les pensions de vieillesse. Alors, tous ces programmes-là, il y avait un seul objectif, c'était d'assurer un certain pouvoir d'achat aux plus démunis pour éviter d'enrayer la machine de consommation-production. D'autres programmes vont venir plus tard. L'assurance hospitalisation va arriver seulement qu'en 1958. L'assurance maladie arrive en 1970. Sur le plan administratif, vous le savez encore mieux que moi, c'est le moment où on crée une véritable fonction publique au Québec. Entre 60 et 65, la fonction publique augmente de 53 %. Sur le plan économique, on sait très, très bien. D'autre part, on a créé plusieurs sociétés d'État. La Régie des rentes, la Caisse de dépôt, Rexfort, Sockwem, Sockwip. En un méchant, il y en avait pour tout le monde, pour attirer le capital étranger, mais surtout pour développer le capital québécois. Sur le plan culturel, bien sûr, c'est la création du ministère des Affaires culturelles, c'est la création, bien sûr, du ministère de l'Éducation, avec la création des cégeps, la laïcisation de l'université, la gratuité scolaire jusqu'au cégep. Alors, on voit que, surtout au Québec, ça va prendre quand même beaucoup d'années avant que... C'est un long processus, l'installation de l'État-providence. On arrive à la fin des Trente Glorieuses, en fait, avec la crise pétrolière. Il y a eu le choc pétrolier, où les principaux producteurs de pétrole ont quadruplé les prix du pétrole, qui a eu un effet immédiat sur la production automobile. La demande automobile a diminué, et ça a eu une réaction en chaîne qui a provoqué un ralentissement de l'économie. Ce qu'on a constaté à ce moment-là, c'est une faible croissance dans l'ensemble des pays occidentaux, et les milieux financiers ont commencé à pointer du doigt l'État et ses dépenses pour expliquer leur faible performance économique. On va aussi assister à une remise en question de l'autorité. MÉ68 est le meilleur exemple de ça, qui va avoir une influence dans l'ensemble de la jeunesse, dans l'ensemble des pays occidentaux. Et finalement, les milieux d'affaires vont s'inquiéter et ils vont dire que la démocratie est en crise. Ils sentent bien qu'ils sont en train de perdre le contrôle au plan économique, au plan idéologique, au plan politique. Ils sentent qu'ils sont en train de perdre le contrôle et ils disent que nous devons reprendre la situation en main. Et on sert de ce prétexte-là pour renverser tout le keynésianisme, qui était l'intervention de l'État. Et puis, en fait, ça va être ce qu'on va appeler le néolibéralisme, des idées principalement développées par l'Américain Milton Friedman et l'Autrichien Friedrich Hayek. Et eux disent qu'ils reviennent, dans le fond, avant les années 30, où l'État ne doit pas intervenir, où les marchés s'autorégulent. Et il y a des politiciens qui ont entendu ce message-là. Et les premiers, ça a été Thatcher et Reagan, qui ont trouvé que cette analyse qui remettait en question l'État-providence avait du sens et ce qu'ils ont fait pour démanteler l'État-providence au début des années 80. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501